Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, « Que ferai-je ? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, « Mon âme, tu as beaucoup de biens. On réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, « Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il ? » Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. C'est pourquoi, je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie est plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Considérez les corbeaux. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'ont ni sélié ni grenier. Et Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux ? Qui de vous, par ces inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ? Si donc vous ne pouvez pas même la moindre chose, pourquoi vous inquiétez-vous du reste ? Considérez comment croisse l'hélice. Ils ne travaillent, ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée au four, à combien plus forte raison ne vous vêtira-t-il pas ? Jean, de peu de foi. Ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez. Et ne soyez pas inquiet. Car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne crains point, petit troupeau. Car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne sucent point, un trésor inépuisable dans les cieux, où le voleur n'approche point et où la teigne ne détruit point. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur.